Le Mali lutte pour endiguer la propagation d'Ebola après la découverte de nouveaux cas. Les autorités ont annoncé mardi le décès d'une personne atteinte du virus. Il s'agit d'un infirmier de 25 ans, mort à la clinique Pasteur à Bamako, après avoir contracté la fièvre Ebola. L'homme avait soigné un Guinéen visiblement atteint du virus. Il était décédé fin octobre sans avoir été formellement diagnostiqué, tout comme l'un de ses amis venu lui rendre visite. L'établissement a été placé en quarantaine, avec le personnel et les patients qui s'y trouvaient. Depuis hier, ils sont là-dedans, ils ne sont pas lavés, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont rien et la police a encadré tout l'établissement. Le Mali avait auparavant connu un premier cas sans aucun lien avec les derniers recensés. Une fillette de deux ans venue de Guinée avait succombé au virus le 24 octobre dans l'ouest du pays. L'épidémie a déjà fait plus de 5000 morts, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé.